Je m'appelle Anissa Meksen, j'ai 33 ans, je suis 18 fois championne du monde, je cumule à mon actif 120 combats, 116 victoires pour 35 K.O. Alors j'ai commencé la boxe à l'âge de 12 ans sous l'influence de mon frère Mehdi et depuis je n'ai plus jamais arrêté. Dès le premier jour finalement j'ai voulu devenir championne du sport et ça régime toute ma vie finalement. Il fallait que je cumule études et sport, c'était pas facile à l'époque et donc je m'entraînais trois à quatre fois par semaine et après c'est devenu vraiment comme un métier pour moi. J'ai toujours jusqu'à l'âge de 24 ans parce que j'ai deux master 2 dans le domaine du sport, j'ai fini mes études à l'âge de 24 ans et après c'est devenu vraiment mon seul objectif donc je m'entraînais, c'était des entraînements bi-quotidiens et des combats qui étaient rythmés à peu près à un par mois. C'est pas facile et même à l'heure actuelle dans le sens où comme on est un sport très peu médiatisé c'est difficile de trouver des sponsors mais mon statut fait qu'aujourd'hui j'arrive à joindre les deux bouts finalement et à vivre de ma pratique sportive. Il faut savoir que c'est vrai que la Thaïlande c'est le pays de la boxe, du coup c'était une sorte de transition qui s'est fait facilement. Les conditions sont optimales dans le sens où je m'entraîne dans un gros club qui regroupe plusieurs disciplines et surtout je voulais fuir le froid parisien et toute l'attention qu'il peut y avoir dans cette ville du coup la Thaïlande ça a été le pays parfait finalement pour moi. Il y a beaucoup de français qui font la démarche d'aller boxer en Thaïlande donc ils font des camps d'entraînement de 1, 2, 3 mois et après ils reviennent. Il n'y a pas beaucoup quand même d'athlètes qui s'installent définitivement en Thaïlande. C'est toujours momentané le temps de la carrière ou le temps de finalement faire un camp d'entraînement et boxer. Bien sûr il y a énormément de femmes qui pratiquent cette discipline également et forcément comme il y a des grosses organisations qui signent pas mal de femmes ça pousse les jeunes à s'y mettre et elles ont davantage de reconnaissance et voilà tout simplement. C'est dans la culture thaïlandaise en fait les petits commencent à boxer et à faire du combat très tôt à l'âge de 5, 6 ans et c'est vrai que la moyenne d'âge est moins... enfin ils performent mais sur le jeune âge et après à partir de 23, 24 ans c'est vrai que ça commence à piquer contrairement à nous parce que la culture est différente tout simplement et ils font 250 combats. Je connais plein d'athlètes ils ont une vingtaine d'années ils ont 250 combats alors qu'un top français qui a 35 ans il les a pas ces 250 combats. Du coup l'expérience et la culture n'est pas la même tout simplement. Je dirais que c'est lors de mon premier championnat du monde au glory au Madison Square Garden parce que avant il n'y avait qu'un athlète qui avait boxé au Madison c'était Marcel Serdan et moi j'étais la deuxième finalement du coup c'est mythique et le titre que j'ai obtenu c'est aussi historique parce que j'étais la première française à obtenir un titre. C'était un combat qui s'est déroulé il y a trois ans et demi et les opportunités ont fait que ça s'est pas poursuivi finalement mais on sait jamais l'avenir nous le dira. C'est d'obtenir la ceinture du one donc obtenir la ceinture en kickboxing et en boxe thai dans cette organisation. Pourquoi pas mais comme j'ai dit je suis en quête d'opportunités de challenge. S'il y a une belle opportunité pourquoi pas mais pour le moment mes objectifs sont clairs c'est d'obtenir ces deux ceintures. quelles sont les questions ? Alors Pascal Serban donc le responsable du club m'a contacté via les réseaux sociaux. Le feeling s'est super bien passé. Il est passé et du coup on est en contact depuis pratiquement deux ans avec la situation sanitaire, le contact sanitaire c'est difficile d'organiser ça mais aujourd'hui je suis là. Et voilà ça s'est fait tout naturellement. Le feeling est bien passé et et voilà tout simplement. Bien sûr parce que ça permet de rencontrer les gens finalement qui me suivent et j'aime bien être reconnaissance aussi des gens qui me suivent et de les rencontrer. Et comme j'ai dit j'ai un Master 2 dans le domaine du sport et transmettre c'est aussi important pour moi parce que ce sport c'est l'école de la vie tout simplement. Déjà c'est important de laisser choisir les enfants et les laisser tester et comme j'ai dit c'est l'école de la vie ça prône vraiment beaucoup de valeur et surtout on développe énormément de confiance en soi, estime de soi et dans la vie d'aujourd'hui on en a vraiment besoin. Un super kiff, je pense que sans prétention aucune, je propose des contenus qui sont adaptés à leur niveau et surtout qui sont issus de mon expérience parce que ça c'est super important de transmettre de mon vécu et pas de faire un cours finalement comme tout le monde pourrait faire. Du coup un moment de détente, un moment de motivation et un moment de gros moment de plaisir surtout. Tout simplement un grand grand merci à Pascal et à Dévi qui ont mis en place ce stage et puis surtout venez nombreux, venez kiffer avec nous tout simplement. Musique 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 Musique